Salut à tous c'est Nautix, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite, donc ça va pas être une vidéo très intéressante, c'est une vidéo coup de gueule par rapport à Epic Games. Aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment assez WTF par rapport à la nouvelle mise à jour, donc le titre n'est pas putaclic, écoutez bien la vidéo, parce que c'est vraiment très important si vous jouez à Sauver le Monde. Donc comme vous savez dans Sauver le Monde on peut gagner environ 2500 V-Bucks par mois, si on y joue souvent, on peut gagner des V-Bucks par les récompenses quotidiennes, par les quêtes secondaires et par les défis, on peut aussi en gagner grâce aux quêtes quotidiennes. Les quêtes quotidiennes c'est quoi ? C'est des quêtes qui rapportent 50 V-Bucks à 100 V-Bucks par jour, donc entre 50 et 100 V-Bucks par jour, c'est des quêtes qui étaient vraiment très faciles. Et je dis été, parce que Epic Games les a supprimés dans la nouvelle mise à jour. Donc là je viens d'installer la mise à jour en ce mois 30, et j'ai directement remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas, dans Sauver le Monde il n'y a plus les quêtes quotidiennes. Vous pouvez vérifier vous, dans votre Sauver le Monde il n'y aura pas non plus les quêtes quotidiennes. Donc qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu ça ? J'ai cru que c'était un bug de moi, donc je suis allé sur Twitter et sur Reddit chercher un peu. Mais en fait non, il y a tout le monde qui est sous plein, et tout le monde a perdu les quêtes quotidiennes, ils ont été supprimés sur tous les comptes Fortnite, sauf le Monde. Donc ça a été fait dans le jeu entier. Donc franchement je ne comprends pas pourquoi ça a été fait. Donc j'espère qu'Epi Games va résoudre ce bug si c'est un bug, et si c'est pas un bug, il va peut-être nous avertir qu'ils ont supprimé, nous informer pourquoi ils ont supprimé ça. Mais même s'ils nous informent pourquoi ils ont supprimé, ça n'a aucun sens. C'était pas de cheaté, c'était pas énorme, on ne gagne pas 800 vbugs par jour. Limite s'ils avaient baissé à 25 vbugs par jour, ça aurait été chiant, mais ça aurait été quand même respectueux des joueurs. Là, 500 vbugs par mois, c'est rien, on ne va plus gagner 500 vbugs par mois, c'est vraiment rien. C'est vraiment n'importe quoi, je comprends pas pourquoi Epi Games a fait ça. Epi Games en ce moment, ils nous déçoivent vraiment beaucoup, ils font n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Ça fait deux ans et demi qu'on a fait les quêtes quotidiennes, et là ils décident de les supprimer comme ça, sans aucun sens. Vraiment, je comprends pas. C'est vraiment, ils auraient plus les nerfs ou je sais pas, faire ce qu'ils veulent. Là, c'est vraiment n'importe quoi, j'ai vraiment envie de les insulter. Et si jamais, c'est juste un bug, il n'y a pas de soucis à ce moment-là, remettez-les vite, si possible, Epi Games. Mais pour l'instant, il y a plein de personnes qui se sont plaint sur Twitter et sur Reddit. Et aucun employé d'Epi Games a réagi pour dire c'est un bug, ou pour dire on l'a enlevé parce que machin. Ils sont pas expliqués, ils ont pas donné d'arguments, ou ils ont pas dit c'est un bug. Donc, simplement, ils font les sourds, ils font les aveugles, ils réagissent pas par rapport à la communauté qui s'inquiète de ces 4 quotidiennes-là. Donc, je vous invite à aller spam sur Twitter ou Reddit, leur dire où se sont passés les 4 quotidiennes. Et comme ça, peut-être que ça va faire agir s'il y a plus de gens qui se bougent. En tout cas, voilà, c'était une vidéo simple, coup de gueule par rapport à ça. Je vais pas vous demander de liker cette vidéo, je vais pas vous demander de vous abonner, parce que c'est une vidéo qui n'est pas intéressante. Je vais la supprimer dès qu'on aura la réponse par rapport à ça, si c'est un bug ou pas. Je la supprimerai, cette vidéo, elle est pas intéressante, mais c'est juste pour parler de ce sujet-là. En tout cas, on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao, t'es un gars. Ciao, t'es un gars.